Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, chers Gérard, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre d'Etat, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre nomination et de vous saluer à l'heure où vous arrivez ici, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Ce ministère est un magnifique ministère au cœur de l'Etat, au cœur de notre République. C'est le ministère de la sécurité, c'est le ministère des libertés et de la démocratie, c'est le ministère de l'humain. Je veux saluer en vous, Monsieur le ministre d'Etat, un grand maire, maire de Lyon, ville chère à mon cœur, vous le savez, pour des raisons familiales, que vous avez transformé, modernisé, vous avez veillé à son internationalisation, à son développement économique et aussi au lien entre Lyon et ses villes de banlieue dans un souci de développement territorial. Et je vous souhaite donc, à l'heure où je quitte ces fonctions, la bienvenue ici, place Beauvau. Je veux dire quelques mots pour les femmes et les hommes qui composent ce grand et beau ministère de la République. Et je salue les directeurs des grandes administrations ici présents. Dans la période où j'ai eu l'honneur d'exercer mes fonctions ici, au service de la France et au service des Français, un certain nombre de grands événements sont survenus. Nous avons eu d'abord à organiser l'élection présidentielle et grâce au travail qui a été fait par l'ensemble des agents de l'Etat, par les maires, les élus locaux et les bénévoles, elles se sont déroulées sans accroc. Et le ministère de l'Intérieur a une nouvelle fois prouvé qu'il était aussi le ministère de la Démocratie. Je veux en remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous avons vécu malheureusement des drames majeurs. Je pense bien sûr à l'attentat sur les Champs-Elysées, qui a coûté la vie à un jeune policier qui avait l'avenir devant lui, Xavier Jugelet. Et au moment de quitter ce ministère, mes pensées vont vers lui, vers ses proches, ses parents, sa famille, vers son compagnon, Étienne Cardilès, que je remercie pour sa présence avec nous aujourd'hui. Il y a eu des crises de sécurité civile, des crises concernant l'immigration avec Grande-Synthe. Il y a eu la crise en Guyane. A chaque fois, l'Etat a répondu présent. Il a répondu présent avec célérité, avec efficacité et avec une très grande loyauté. Pour tout cela, mesdames et messieurs, soyez chacune et chacun chaleureusement remerciés. Ici, à l'hôtel Beauvau, avec des équipes extraordinaires. Dans l'administration centrale, les administrations centrales de ce ministère, dans les préfectures, dans les forces de sécurité, police et gendarmerie sur le terrain, dans les forces de sécurité civile, dans l'ensemble des agents de l'Etat qui ont œuvré tout au long de ces mois et tout au long de ces années. Je veux conclure, monsieur le ministre d'Etat, en vous disant que tout au long de ce quinquennat, beaucoup d'efforts ont été déployés. Je n'en doute pas, vous aurez à cœur pour certains de les poursuivre, pour d'autres de donner d'autres impulsions. Mais je pense en particulier au recrutement de policiers et de gendarmes supplémentaires. Plus de 9 000 ont pu être recrutés. De nouvelles écoles ont été mises en place pour assurer la formation. Tout cela est un effort au long cours pour remettre les choses à niveau et doter nos forces de sécurité qui font face à tant de difficultés et à tant de violences des moyens pour accomplir leur action. Et enfin, je veux saluer les premiers ministres et le président de la République, sous l'autorité desquels j'ai eu l'honneur de servir, le président de la République, bien sûr, François Hollande, et deux premiers ministres, Manuel Valls, lorsque j'étais secrétaire d'Etat, et ensuite Bernard Cazeneuve, l'un de mes prédécesseurs ici, lorsque j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à mon cabinet qui m'a supporté, au sens anglo-saxon comme au sens français. Et bienvenue à vous, monsieur le ministre d'Etat, ici, Place Beauvoir. Monsieur le ministre, merci pour cette passation de pouvoir cordiale. Je dois dire qu'au cours des dernières années, j'ai pu apprécier la façon dont vous avez pu servir dans les différents ministères où vous avez accompli vos fonctions. Vous avez toujours montré un grand sens de l'Etat, un grand sens du service public, et c'est également cela qui m'anime, en venant aujourd'hui, vous succéder au ministère de l'Intérieur. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président de la République, le Premier ministre, pour la confiance qu'il me témoigne en me nommant ici, dans ce grand ministère, aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que c'est avec un petit pincement de cœur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la Métropole de Lyon. Depuis 15 ans, j'y avais mis toute mon âme, toute mon énergie, et je crois qu'en l'espace de 15 ans, cette ville et cette métropole sont allées de l'avant. C'est la même énergie que je veux consacrer à ce ministère de l'Intérieur. fondamentale pour nos concitoyens. On voit bien quels sont aujourd'hui les grands défis que nous avons à relever pour retrouver la confiance en soi-même dans notre pays. Défi économique, certains de mes collègues y pourvoiront, défi écologique, qui est un défi mondial et mon collègue Nicolas Hulot continuera à faire en sorte que notre pays soit en tête de cette plute contre le réchauffement climatique pour améliorer l'écologie dans le monde, faire en sorte que notre pays soit toujours à l'avant-garde. Et le troisième défi, bien sûr, c'est le nôtre, peut-être celui qui est prioritaire pour nos concitoyens, celui de la sécurité. C'est la lutte contre le terrorisme. Nous savons tous aujourd'hui que l'Europe et qu'en particulier la France sont la cible des terroristes. et donc j'ai conscience en arrivant ici que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Nous travaillerons ensemble avec les services de sécurité pour faire en sorte que nous puissions protéger de cette menace. Cette menace, on le sait, est multiforme. Elle vient, bien sûr, de l'étranger, mais elle s'est, hélas, enracinée sur notre territoire. Et mes efforts constants seront d'éviter qu'un certain nombre de jeunes nés en France puissent demain tomber dans la radicalisation et finalement, sous l'emprise de Daesh, de l'État islamique, commettent les attentats odieux que nous avons connus au cours de ces dernières années. Il y a la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi la lutte pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. J'ai toujours pensé, comme maire de Lyon, que la tranquillité était la première des libertés publiques et que, lorsque l'on est une personne âgée, que l'on rentre chez soi le soir, on ne doit pas avoir d'appréhension. Que lorsque l'on est une jeune femme, que l'on prend les transports en commun, on doit pouvoir le faire sans crainte. Et donc, je lutterai de manière énergique pour faire en sorte que l'insécurité puisse reculer dans notre pays. Qu'il n'y ait pas de zone de non-droit. Que le délit, l'incivilité puissent être immédiatement sanctionnées. Je sais comme maire que le pire pour nos concitoyens, c'est que lorsque une agression est commise et qu'on incite à porter plainte parce que c'est effectivement le devoir de nos concitoyens, on ne voit pas celui qui a commis l'agression le lendemain dans son quartier venir vous narguer. je travaillerai étroitement avec mon collègue ministre de la justice de manière à ce que entre les forces de sécurité et l'institution judiciaire il y ait une coopération qui soit fructueuse. C'est aujourd'hui me semble-t-il une nécessité impérieuse pour notre pays. Je veux m'adresser à travers vous à l'ensemble de celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que notre pays puisse vivre en sécurité. Je connais leurs difficultés. Vous avez dit monsieur le ministre qu'au cours de ce quinquennat et je veux saluer un certain nombre de mes prédécesseurs Manuel Valls Bernard Cazeneuve un certain nombre de mesures ont été prises d'abord comme vous l'avez rappelé pour augmenter à nouveau le nombre de fonctionnaires mais je veux mettre l'accent comme vous l'avez fait au cours des derniers mois sur les conditions de travail de nos fonctionnaires. Je sais qu'aujourd'hui le manque de moyens encore fait que pour avoir des véhicules totalement opérationnels c'est quelquefois un peu compliqué. je connais un certain nombre de commissariats où beaucoup d'entre nous ne voudraient pas travailler et il faut que nos fonctionnaires puissent travailler dans des conditions qui soient bonnes parce que c'est ainsi qu'ils pourront le mieux remplir leur mission. Ministres de l'Intérieur je serai également le ministre des relations avec les collectivités locales. Je veux saluer l'ensemble du corps préfectoral qui assure la continuité de l'État dans tous nos territoires. Je travaillerai de manière extrêmement étroite avec avec l'ensemble des préfets préfets de région préfet de département préfet à la sécurité. Je souhaiterais que nous puissions le faire et c'est le maire qui parle ici en étroite coopération comme nous avons su le faire sur notre territoire à la fois administration centrale et collectivité locale de manière très partenariale. C'est ainsi que nous pourrons progresser à nouveau, faire en sorte qu'un certain nombre de territoires ne se sentent plus exclus de la République. Enfin, je serai ministre chargé des relations avec les cultes, je reprendrai de ce point de vue-là la laïcité telle que définie par Aristide Briand dans la loi de 1905. Je vous invite à relire le rapport qu'il faisait devant l'Assemblée nationale où il disait cette loi est une loi de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion sous une condition, c'est qu'elle ne vienne pas faire obstacle aux lois de la République. C'est ainsi que nous concevrons à la fois la liberté des cultes mais que nous veillerons à faire en sorte que toute propagande qui remettrait en cause l'idée républicaine, qui appellerait à la xénophobie, qui appellerait au rejet de l'eau, d'où qu'elle vient, puisse être combattue fermement. Je crois profondément en la promesse républicaine. Il faut que chacune et chacun de nos concitoyens puisse aujourd'hui penser qu'elle est vraie pour soi-même. trop de gens désespèrent aujourd'hui de la République pensent que cette promesse-là est vaine. Je veux qu'à nouveau ils aient confiance dans l'avenir de notre pays, rassembler la France, faire en sorte que chacune et chacun se sentent membre de cette nation à part entière. Ce sera ma mission comme ministre de l'Intérieur. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements. Merci.